C'est un peu grossier, je suis navré, mais il y a un espèce de concours de bits éthiques en hypnose avec certaines personnes qui fait qu'on se scrute un peu les uns les autres pour voir s'il fait bien comme il faut. Quand en plus on sort d'une formation, qu'on a eu quelques doutes à l'école, qu'on a quelques doutes sur soi-même et qu'en plus on regarde comment les débutants se font défoncer sur les forums relativisés. C'est pour ça que si vous avez besoin de publier compulsivement sur vos séances, peut-être attendez deux ans avant de raconter comment vous avez traité un trauma. Bonjour et bienvenue sur le podcast Oser se lancer. Je suis Anna Galet, je suis coach, formatrice et praticienne en hypnose et j'accompagne les débutants, que ce soit dans la PNL, le coaching, l'hypnose, etc. à se lancer, à commencer, à dépasser les freins comme c'est un nombre de l'imposteur, manque de légitimité, le petit perfectionniste qu'on a quand on veut tout faire parfait, qu'on veut que chaque séance soit top, la peur de l'échec, etc. pour qu'ils puissent dépasser ces freins-là et puis qu'ils puissent oser se lancer. Pour suivre toute l'actualité d'Oser se lancer, que ce soit les formations, des tips, des conseils, etc., tu peux nous rejoindre sur la page Facebook Oser se lancer. Sur ce podcast, tu vas trouver différentes choses, il y aura des interviews, il y en a pas mal qui sont déjà passées et puis il y a des moments où je parle plus en solo. Je te fais une très belle écoute. Aujourd'hui, je reçois Yann Verviet. Merci beaucoup Yann. Vous allez voir, c'est un podcast, un podcast coup de gueule, en fait, tout le long du podcast. C'était très chouette à enregistrer. C'est une belle écoute. Bonjour à tous et bonjour Yann Verviet et merci beaucoup d'être sur le podcast. Bonjour et déjà merci d'avoir prononcé mon nom de famille sans avoir fait de faute. C'est extraordinaire et exceptionnel. Tu dois être la première depuis longtemps. Je l'ai lu en même temps que sur Zoom, tu peux lire le nom de famille. Bien joué. Et bien bonjour à tous et à ceux qui sont là sur ce podcast. Super podcast, je trouve, avec plein d'invités, hyper intéressant. Je suis en bonne compagnie parmi eux. Franchement, j'ai de la chance. J'aime bien quand ça commence par un peu de pommade. Oui, mais oui, toujours un peu frotté d'abord. Alors, on avait parlé de pas mal de sujets à aborder. Et bien moi, j'aimerais déjà savoir un peu ton parcours dans l'hypnose. Depuis quand tu es là-dedans et qu'est-ce qui a bougé pour toi depuis le début en termes un peu de mindset, on va dire. D'accord, intéressant. L'hypnose, moi, je suis venu par deux canaux. À la base, moi, j'étais enseignant spécialisé. Je m'occupais de gamins qui ont des troubles cognitifs, on va dire, ou comportementaux. Donc, collèges et lycées essentiellement. Et je formais des profs qui étaient bien désarmés. J'avais commencé à lire quelques trucs comme ça, de ci, de là, sur la PNL, sur l'hypnose, sur la communication. Mais c'était loin de ma tête. Et puis, j'ai mon professeur d'art martiaux qui est devenu hypnotiseur et qui hypnotise toujours dans la région d'Albi. Certains le connaissent. Sur Facebook, il s'appelle Molton Spimosas. On va annoncer Mohamed Amar. Il tient le blog hyper intéressant Principia et Platica. C'est une mine de réflexion et de compréhension sur l'hypnose. Donc, Mohamed, en fait, était mon prof en boxe chinoise. Et il faisait des cours très, très étonnants. Par exemple, des fois, je rentrais dans le cours. J'étais un petit peu flagada. Je traversais des périodes de ma vie un peu compliquées à l'époque. Et je sortais du cours. Et au niveau mindset, etc., j'étais complètement survolté, reboosté, mais sans non plus le côté hystérique des coachings à l'américanais. Puis, en discutant, en fait, il s'avérait qu'il faisait de l'hypnose, qu'il faisait de la PNL, qu'il s'intéressait à tout ça. Et en 2011, j'ai décidé d'aller faire une première formation. C'était à l'IFHE avec Olivier Lockert. Mais c'était plus parce que je donnais aussi de temps en temps des cours d'art martiaux. J'étais son assistant parfois. Et puis, je me disais, comment je vais pouvoir me servir de ça en classe ? Et encore plus avec tous ces profs qui paniquent quand on les jette devant une classe alors qu'ils sortent directement de la fac et qui sont dans une ambiance où ils vont être sans arrêt évalués, où ils vont être surtout critiqués, jamais encouragés. Donc, voilà, j'ai commencé à me servir de ça, mais je n'avais vraiment pas l'idée d'en faire une formation. Et puis, un peu plus tard, on a eu pas mal de discussions avec Mohamed et on a décidé d'aller se former autrement, d'aller voir d'autres aspects de la thérapie. Et j'ai été faire une formation à l'Arche. Et là, c'est devenu assez évident que je voulais en faire quelque chose. Et ensuite, j'ai pris quatre ans, on va dire, en gros, pour prendre le temps de m'installer, lâcher petit à petit l'éducation nationale. Et puis, travailler ensuite en hôpital, en réanimation, cabinet, des choses comme ça. Donc, ça a été un parcours un peu particulier. Et plus j'apprenais l'hypnose, plus je pratiquais l'auto-hypnose, plus je recevais aussi des séances et plus je commençais à m'apaiser de pas mal de problématiques. J'ai vraiment vu des différences très fortes. Moi, à la base, j'étais un hyper anxieux. Je faisais beaucoup de crises d'angoisse, beaucoup d'anticipations négatives. J'ai gardé, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire dans l'anticipation, dans le fait de prévoir les choses. Et oui, je peux dire, l'hypnose m'a fait énormément de bien. Ça a radicalement changé ma vie. Ok. Donc, en fait, tu ne viens pas du tout du milieu de l'hôpital, toi ? Non, mais j'ai fini par croiser le parcours de l'hôpital à force de recommandations. Les patients sont les meilleurs prescripteurs. Il y a plein de médecins, de psychiatres, de psychologues qui ne connaissent que je n'ai jamais vu. Mais les patients parlent entre eux. Et souvent, c'est les patients qui, d'ailleurs, m'ont donné des contacts pour d'autres types de praticiens quand il s'agit de réorienter. Par recommandations croisées, je finis à un moment donné par croiser le chemin de mon chef de service dans une réanimation du 93, à l'onée sous bois. Ok. Du coup, ça doit être une sorte d'hypnose un peu particulière à l'hôpital ? C'est très, très, très différent. Pour tout dire, quand j'ai débarqué à l'hôpital en 2018, je me suis retrouvé face à mon premier patient. Et là, on peut dire patient parce que c'est sur une prescription médicale. C'était quelqu'un qui ne pouvait pas parler, qui était ventilé de manière artificielle. Il avait subi une tracheotomie. Et on m'a dit, il est anxieux, fais-lui de l'hypnose. Vas-y. Et je me suis un peu chié dessus, on ne va pas dire autrement. Non pas par rapport à la pathologie, mais par rapport à comment on fait les choses. Et puis moi, j'avais surtout appris à faire de l'hypnose avec des questions, en posant des questions, en posant des déos, des choses comme ça. Et ça a été très compliqué. Je me suis vautré, mais vraiment en beauté. Alors, heureusement que la plupart des patients, la plupart de nos clients, de nos sujets en hypnose, ont quasiment tous des aptitudes naturelles. Et ils vont s'accrocher à tout ce qu'ils peuvent quand ils en ont besoin. Donc, il s'est quand même passé quelque chose ce jour-là, mais j'étais vraiment à la peine. Et il a fallu que je réforme ma manière de faire. Et c'est là où je me suis mis, en fait, à aller étudier les classiques, les classiques de l'hypnose. Moi, j'avais une formation en histoire, déjà. J'avais déjà fait que j'avais participé à quelques travaux en histoire. Donc, faire des recherches, je sais faire. Je me suis dit qu'il fallait peut-être que j'aille voir ce qui se passait en hypnose à l'époque où on ne s'embêtait pas à faire des déos, des anamnèses. Je ne dis pas que ce n'est pas intéressant, mais quand on voulait faire des analgésies, des anesthésies, quand on voulait faire quelque chose avant qu'on utilise le chloroforme ou l'éther, on a quand même plus d'un siècle d'archives où l'hypnose a servi à faire des mastectomies, des amputations sur le vif, des opérations lourdes, extrêmement douloureuses. Les fans d'hypnose allemandienne, il faut qu'ils sachent quand même qu'à la base, les états dits SDL viennent d'une tentative d'insensibiliser les couilles. D'accord. Et ça a marché ? Il ne faut pas forcément se faire de ça pour une punchline, pour annoncer ton podcast. Mais c'est vrai, l'état SDL, c'est James SDL qui vous sert très fort les testicules pour voir si vous avez mal ou pas, pour voir si ça marche ou pas. Voilà, ça, si ce n'est pas un test hypnotique en soi, parce qu'effectivement, il opérait ce qu'on appelle les hydrocelles. C'est en gros le tissu qui entoure les testicules, le scrotone notamment, sous certaines latitudes à certaines époques. Il y avait des infections telles que certains messieurs se retrouvaient avec une masse grosse comme une pastèque à cet endroit-là, extrêmement douloureux, quasi impossible à toucher. Avec la douleur et l'absence d'anesthésie, on perdait beaucoup, beaucoup, beaucoup de patients. Et James SDL, qui n'était pas du tout formé à ce genre de choses, il a lu deux, trois livres d'hypnose, et puis il a voulu tester certaines choses, et puis ensuite, il a adapté le processus. Je me suis dit que si quelqu'un au farfond de l'Inde des années 1840 arrive à opérer, en plus, il opérait dans des prisons, s'il arrive à faire certaines choses, qu'est-ce que l'on va pouvoir réussir à faire au XXIe siècle ? Et ça m'a fait vraiment redécouvrir aussi Ericsson, ça m'a fait vraiment redécouvrir les bienfaits des inductions, qu'on prend vraiment le temps de travailler, mais je me suis vraiment, comme dire, j'ai vraiment réajusté les choses, j'ai mis énormément de distance avec les formes de discours indirectes, toutes les métaphores, tout ce genre de choses qui ont leur utilité, mais dans certains contextes. Et aujourd'hui, je suis passé la première année, j'étais à peu près à 20% d'hypnotisation réussie, ça faisait quand même 80% de gros déchets, aujourd'hui, on est à peu près à 50%. C'est quelque chose que je n'arrive pas pour l'instant à comprimer, à compresser, mais en même temps, ce n'est pas moi tout seul qui vais réinventer l'eau tiède, et puis il y a certains éléments dont je n'ai pas connaissance, notamment sur les processus attentionnels, qu'un médecin, qu'un neurologue serait beaucoup plus à même que moi, de raisonner. Donc, l'étude de l'hypnose, de l'histoire de l'hypnose, à un moment donné, a répondu à une nécessité pratique. Bien sûr, ça a eu tout un tas d'applications sur la pratique au cabine aussi. Ok, donc si je comprends bien, ça t'a fait réduire peut-être le temps d'anamnèse, ou pas de questions ? Oui, en fait, je me suis mis vraiment à faire de l'hypnose ericksonienne. Erickson, en fait, lors d'une première séance, il consacrait à peu près une demi-heure de trans pur, de trans sèche, et ensuite, il avait un entretien. Avec son passion. Nous, on fait à l'envers. Ce qui permet d'autant plus, je ne suis pas le seul à le dire, celui qui m'a vraiment fait comprendre ça en France, c'est Antoine Garnier, par exemple. Il y a d'autres qui en parlent, Olivier Leclerc, Kevin Finel, ont régulièrement attiré l'attention de leurs étudiants là-dessus. C'est toujours intéressant, en fait, d'utiliser toutes les ressources de la rhétorique hypnotique pour créer un état d'hypnose. Ce n'est pas forcément hyper intéressant de le faire pour suggérer le changement, pour suggérer des modifications de comportement. Et en fait, quand on creuse un petit peu, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de praticiens historiques. Léon Chertok, c'est lui qui a relancé l'hypnose en France, par exemple, au XXe siècle. Pierre Jeannet, Erickson, bien sûr. François Roustan aussi, qui avait tendance à privilégier comme moyen thérapeutique l'hypnose pour... l'hypnose, c'est sans but thérapeutique, de distinguer la suggestion. Tu te sens de mieux en mieux, et tu es de plus en plus heureux. Quelque chose un peu comme la méthode Coué, ou ce qui s'est fait avec Hippolyte Bernheim à la fin du XIXe siècle, à la suggestion d'un état qui se transforme, d'un état de conscience qui s'altère, qui se modifie. Il y a une personne que tu connais bien, qui travaille beaucoup sur ce sujet-là en ce moment. J'invite vraiment à regarder... Enfin, j'invite vraiment les collègues à aller voir son site. C'est Melinda Orsay. Elle est du côté de Saint-Etienne, il me semble. Et si vous voulez voir un petit peu une belle manière de présenter un cadre pour l'hypnose, ou un cadre pour le coaching, et de présenter un petit peu la philosophie de l'hypnose et des possibilités de l'hypnose et de l'entraînement au phénomène hypnotique que ça implique, vous allez voir le site de Melinda. Il est très, très bien fait. C'est très intelligent, c'est très fin à ce qu'elle a fait. Ça permet d'apaiser un peu les tensions pour les praticiens en hypnose. Il y a beaucoup de praticiens en hypnose qui ont peur de se louper. Moi, j'ai été aussi beaucoup avec les phénomènes hypnotiques qui ont peur de rater, qui se mettent une pression par rapport au fait de réussir. Comme il me semble que ton podcast est aussi une incitation à oser, à tenter, à expérimenter. Je pense que, allez voir ce que fait Melinda Orsay, par exemple, ça pourra déculpabiliser pas mal de monde. Il y a une super formation, justement, sur les phénomènes hypnotiques. Il y a été intervenu en masterclass. Ça avait détendu plein de monde par rapport au phénomène, au fait qu'on peut le louper, puis passer sur autre chose et en tester un autre, que c'était juste peut-être pas le bon. Oui, voilà. Ça nous inciterait à parler aussi un petit peu de la pédagogie de l'hypnose. Regardons ça peut-être pour plus tard. Ben non, on va y aller maintenant. C'est le moment où on se fait des amis. C'est le moment où on se fait des amis. La pédagogie, dans les formations, parce qu'il y a quand même des centres de formation qui sont un peu maintenant, qui ont pris le marché. Bien sûr. Moi, j'en compte quatre, tu vas me dire si t'es d'accord. Pour moi, il y a l'Arche, l'Éricieux, Synapse, et la FNH qui commence à aussi bien monter. Oui, c'est vrai. Moi, c'est les quatre principaux que j'ai, sur les écrans radars, on va dire. Il y a d'autres formations aussi très intéressantes, mais peut-être un peu plus confidentielles. Mais oui, effectivement, je crois que c'est Synapse qui fait le plus gros volume. Oui, je pense. De formation. L'Arche qui est sans doute le plus en vue. L'IFHE le plus ancien. Et la FNH travaille beaucoup avec des catégories soignants, psychologues. Donc, il y a des choses comme ça. Je pense qu'on a la chance en France d'avoir une offre assez grande. J'ai l'impression aussi qu'aujourd'hui, le niveau a quand même tendance à monter par rapport au niveau de la qualité de pas mal de formations. Je pense qu'il faut, dans tous les cas, ne pas se contenter d'une seule école aujourd'hui, vu la taille des formations en hypnose, selon moi, sont trop courtes. Et on ne peut pas se contenter de faire une formation. C'est un avis très personnel, très subjectif. D'ailleurs, quand on discute avec les différents représentants des différentes écoles, ils vous disent que s'ils allongent un peu trop leur temps de formation, ils ont peur que, en fait, comme on est surtout sur une sociologie de reconversion, c'est-à-dire des adultes qui avaient déjà un métier ou même qui ont eu plusieurs métiers et puis qui se reconvertissent, qui ont envie d'aller assez vite. Pour l'instant, le marché reste quand même assez dicté par cette impulsion-là. Ça a des côtés intéressants. Ça a aussi des limites. Je pense qu'aujourd'hui, on peut largement faire son marché, aller voir Jordan Véro, Mélinda Orsay pour de l'hypnose rapide, faire certains modules de la FNH, du cycle 2 de l'Arche, aller voir ce qui se fait en psychopatiaire, pathologie, aller fâcheux. Il y a vraiment moyen d'aller picorer, d'aller voir. Et puis, comme en plus, on n'aura pas les mêmes affinités et les mêmes manières d'apprendre, c'est bien de pouvoir se balader. Franchement, si quelqu'un qui veut se lancer en hypnose et qui est motivé, j'ai tendance à lui dire de garder au moins une partie de son budget, de ses rentrées d'argent en hypnose pour aller se former. Au début, j'avais la chance d'avoir un métier à côté. J'étais prof, j'étais enseignant. La première année, j'étais à 100 % de mon temps et puis j'utilisais en fait les vacances scolaires, les week-ends, le temps que je pouvais pour pratiquer d'hypnose, pour aller me former. Pendant deux ans, en fait, tout ce que je gagnais en hypnose, je le réinvestissais dans l'hypnose. Parce que moi, dans mes toutes premières séances d'hypnose, j'avais vraiment la boule au ventre, je me chiais dessus littéralement, j'avais peur de bluper, puis je n'avais pas assez de bagages, pas assez de compréhension de ce que je faisais. Donc, j'étais à la peine. Ce qui me permet de boucler un peu avec la pédagogie. J'ai eu pas mal de formateurs quand je leur faisais part de mes doutes, de mes peurs, de mes incertitudes, de mes difficultés, qui me disaient des choses du type « Yann, cherche en toi la réponse. » Ou « Ton inconscient pourvoi, ton inconscient sait. » Donc, j'entendais des choses comme ça. « J'ai toutes les ressources en toi, Yann. » Voilà, j'ai toutes les ressources. On me disait « Laisse tomber les livres. » J'avais un informateur très en vue qui m'avait dit « Non, mais les livres, tu sais, les formations, c'est du concours de bite, tout ça. » Je suis désolé pour les auditeurs. Tu mettras un disclaimer pour le podcast. Mais voilà. Et pendant un petit moment, moi, je me suis vraiment questionné en me disant que j'avais un truc qui n'allait pas. En fait, c'est moi qui avais un problème, que j'étais nul. J'ai fait même des séances avec des praticiens de très bonne volonté, mais qui n'étaient pas des pédagogues. Ils étaient hyper sympas. En fait, on a travaillé sur mes croyances, comme quoi j'avais peur d'échouer ou que j'avais un problème avec l'idée de la réussite. En fait, non, je n'avais pas la technique, je n'avais pas le bagage, je n'avais pas le savoir-faire, je n'avais pas la compétence et je n'avais pas forcément eu les méthodes au-delà de l'accompagnement et même aussi pour la mise en transe. Je n'avais pas la méthodologie. Peut-être aussi parce que moi, je suis un peu lent à la contre-nette. Moi, je suis un peu un diesel là-dessus. J'ai besoin de refaire plusieurs fois les choses pour me les approprier. J'ai besoin de les entendre de plusieurs bouches différentes et c'est important aussi de respecter ça. Et souvent en formation, j'ai eu l'impression que je jouais ma vie, ma compétence sur des exercices. Ça, c'est quelque chose qui est très français dans la pédagogie. Je l'ai retrouvé dans mon ancien métier et je l'ai trouvé aussi dans la transmission de l'hypnose. Moi, j'ai trouvé quand même à beaucoup de moments, on mettait les étudiants de l'hypnose sous pression. On était plus en situation de réussir des choses qu'ils venaient juste de voir, qu'on n'avait pas forcément totalement décryptées, qu'ils auraient besoin peut-être de répéter en plusieurs petits morceaux. Il aurait peut-être fallu fraction, fractionné certains éléments. Peut-être, je ne suis pas sûr à 100%, mais moi, j'ai travaillé quand même beaucoup d'élèves lycéens, collégiens qui étaient vraiment pétés de trouilles à l'idée d'être dans l'acte d'apprendre. J'ai retrouvé les mêmes attitudes et de temps en temps, je forme un peu l'hôpital. Je vois la même chose avec les infirmières, avec certains internes, avec des gens sympas, des gens de bonne volonté, des gens qui, à la base, sont intéressés par l'hypnose, qui ont envie d'apprendre et qui se retrouvent dans des espèces de postures régressives où il faut réussir l'exercice, la technique qu'on vient juste de voir et qu'on ne peut pas maîtriser. Et je trouve que beaucoup de formateurs en France auraient eu besoin d'être formés en pédagogie. Moi, je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup. Je n'ai pas vu passer des formations en pédagogie. Moi, ça fait un an que j'ai été formatrice et on ne m'a jamais formée là-dedans. Et c'est depuis que j'ai quitté la boîte dans laquelle je bossais que je me forme en pédagogie en me disant « Ce n'est pas possible, j'ai un gros problème. Il y a clairement un truc qui ne passe pas. » C'est vraiment une façon de faire qui est déconnante et de ma part, pas de la part des étudiants qui sont, comme tu dis, de très bonne volonté, qui ont envie de bien faire, envie d'apprendre et qu'en fait, on bloque complètement par nos façons de leur apprendre. Et puis, en plus, il y a un deuxième effet qui se coule là-dessus. C'est-à-dire, je pense que chez les formateurs et notamment les formateurs qui sont talentueux, c'est pas mal des personnes qui ont, je pense, appris l'hypnose de manière assez intuitive, assez instinctive. Ils n'ont pas eu besoin, comme les laborieux comme moi, de décomposer tout le processus. Ils n'ont pas forcément eu besoin. Ils imitent. Ils sont capables d'être vraiment dans une forme de mimétisme hyper forte. Et ça roule. Il y a des gens, par exemple, ils vont écouter Olivier Lockert, ils vont se mettre à faire des métaphores dans tous les sens ou ils vont écouter Kevin Finel, ils vont faire des choses assez poétiques. Je ne suis pas sûr qu'ils savent ce qu'ils font, mais ça va fonctionner. Ça va vraiment apporter quelque chose. Donc, il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain, de dire que c'est nul, c'est pourri, mais ça ne correspond pas à tout le monde. J'ai des personnes qui ont besoin qu'on fasse des schémas, qu'on donne du visuel, qu'on décompose les tâches, qu'on dise à chaque fois quand on va voir une technique, à quel moment, pourquoi, qu'on justifie la direction dans laquelle on va. Et souvent, ce genre de besoin a été balayé par oui, mais ça, c'était peur qui parle ou ça, c'était croyance. Non, il y a aussi des processus cognitifs, il y a des modes d'assimilation, on n'a pas les mêmes, on n'est pas fait pareil. Et en plus, en France, le savoir à l'école, il est quand même délivré d'une manière très pyramidale. Il vient d'en haut, c'est très magistral. Et moi, je n'ai pas de problème avec le côté magistral des choses. Mais quand on commence ensuite à demander aux gens de faire quelque chose, il y a peut-être des étapes dans lesquelles les accompagner, les rassurer. Et puis, d'ailleurs, justement, le fait d'avoir lu Ericsson ou d'avoir lu Les Anciens en Hypnose, en fait, ils racontent leurs échelles, ils racontent qu'à des moments, ça ne marche pas. Mais en fait, ça ne les gêne pas. C'est complètement normal. Ils retestent, ils prennent des avis différents, ils vont se documenter, ils cherchent des variantes, ils testent un même principe, un même levier sous plein d'angles différents. Ils ne se prennent pas autant la tête que nous, ils ne mettent pas autant d'enjeux parce que déjà, on a envie de réussir, on a envie de briller, on a envie, comment dire, de performer dans nos formations puis ensuite en séance. Parce qu'il y a tout un storytelling de l'hypnose, ça devrait être une expérience extraordinaire, inoubliable, unique, magique, il faudrait être créatif. Ça, ça n'a rien à voir avec l'hypnose. En tout cas, dans l'histoire de l'hypnose, c'est super. Si quelqu'un a envie de faire de l'hypnose de manière créative, c'est super, mais ce n'est pas obligé, il n'y a pas besoin de ça. C'est aussi une technique. Puis il y a une deuxième chose aussi, c'est que c'est des publics qui investissent des sommes d'argent assez conséquentes, quand même. En moyenne, je pense qu'une formation de base en France, c'est autour de 5 000 euros, je crois. Il faudrait que je renouvelle mes données. Il y a des fortes attentes sur une reconversion possible. on a envie de croire à la technique, ce qui fait que quand on arrive en plus en formation, les sujets avec lesquels on va travailler, on les croise avec un certain nombre de biais. Il y en a un certain nombre qui vont s'auto-convaincre que ça marche parce que ça leur coûte de la thune. Donc, il faut que ça fonctionne, il faut qu'il y ait des résultats, il faut qu'il y ait du rendement. Et puis, on va aussi tomber sur des personnes qui se prennent déjà en formation pour votre formateur bis, qui vont se mettre à traquer vos imperfections. « Ah oui, mais là, tu as fait une phrase directe, oh, mais là, tu as fait une question fermée. L'enfer, la temps de l'outil. » Ce que j'ai envie de dire aux personnes qui se lancent, c'est que les sujets les plus compliqués, vous les avez déjà croisés en formation. Tout ce qui va être à l'installation, du cadre d'installation, du lien. Je vais être un peu grossier, je suis navré, mais il y a une espèce de concours de bits éthiques en hypnose avec certaines personnes qui fait qu'on se scrute un peu les uns les autres pour voir s'il fait bien comme il faut. et qu'en plus, on sort d'une formation, qu'on a eu quelques doutes à l'école, qu'on a quelques doutes sur soi-même et qu'en plus, on regarde comment les débutants, ils se font défoncer sur les forums en ligne entre les fans de scripts et les anti-scripts, ce genre de choses. comment je pense que les gens comme toi n'ont pas fini d'avoir des personnes à rassurer, à aider. Donc, en fait, je n'aurais pas dû dire tout ça. Laissez les formations telles qu'elles sont, continuez à culpabiliser les collègues, c'est super. Moi aussi, en plus, de temps en temps, je fais un peu de supervision que sur le phénomène hypnotique. Donc, plus il y aura de gens à rassurer, plus toi et moi, on aura à manger. C'est merveilleux, n'est-ce pas ? C'est ce que je disais dans un podcast avec Manny Winter où je disais, mais comme c'est facile de crasher sur les écoles qui ne font pas des formations assez longues, qui ne font pas des machins, qui ne forment pas comme il faut et tout, mais on fait notre beurre dessus. Ça nous agarre. Ça m'a tellement pénalisé. Je suis moins content. Et puis, il y a beaucoup de moments où j'aurais, enfin, moi, je pense que j'ai débarqué en réanimation, j'aurais bien aimé pouvoir discuter avec des collègues, pouvoir échanger, pouvoir poser des questions, qu'on puisse avoir des échanges nourris. Trois quarts du temps, pas toujours, mais trois quarts du temps, on me renvoyait à moi-même, on me renvoyait à mes croyances, on me renvoyait à ma psychologie. C'est bon, je suis suivi, j'ai quelqu'un qui m'accompagne, je le vois tous les 15 jours, voilà, il connaît son boulot, il ne va pas faire de la psychologie sauvage comme ça de comptoir. Souvent, ce que j'ai envie de dire à beaucoup d'étudiants en hypnose, c'est que ce n'est pas forcément un problème, mais parfois, il y a un déficit de connaissances et c'est normal et c'est naturel en début de carrière. Vous allez tester et puis ça va aller. Plus loin que ça, j'ai l'impression que des fois, il y a un déficit de travail aussi, personnel, tu sais, de compétences, de recherches et tout. Et après, c'est aussi des fois le truc pour se planquer derrière et dire « je ne vais pas le faire alors, je ne vais pas travailler parce que je n'ai pas assez de connaissances et qu'il faut que je fasse 1500 formations pour commencer à travailler. » Mais en fait, tu peux déjà bosser. Pas forcément avec des clients, mais tu peux bosser et répéter tes gammes. le nombre de... Moi, je suis en lien avec l'Arche, le nombre de stagiaires qui ont fait l'Arche ou même leurs potes qui ont fait Synapse, par exemple, un petit peu l'IFHF aussi, à qui je propose des fois de m'envoyer des inductions, des textes. Moi, j'ai plein d'idées d'exercices, de choses comme ça. Il n'y a personne qui m'envoie des choses comme ça. Donc effectivement, il y a aussi un déficit de travail. Quand je suis gentil, j'ai envie de dire qu'on a peur du résultat, on est un peu figé, il y a des blocages, il y aura des choses à travailler, le fait de se rassurer que notre travail est totalement perfectible et ce qu'on fait au début, oui, c'est de la bouse, ce n'est pas grave, c'est normal. Tout le monde est passé par là et ça ne peut que s'améliorer. Il y a des moments où je suis un peu plus cynique ou un peu plus amer. On veut dire qu'on est dans un milieu de branleur quand même. Mais il y a des raisons à ça aussi. Je ne vais pas me faire l'avocat du diable. Déjà, c'est vendu comme ça. Oui, on leur vend un métier en 30 jours, 40 jours. C'est ça. Alors, il y a quand même, je trouve, le discours des écoles est quand même assez responsable. Je sais qu'à l'Arche, on dit, les gens qui ont fait un cycle 1, donc qui ont fait 4 semaines, on leur dit, non, non, c'est juste une introduction, il faut ensuite travailler. C'est pour ça qu'on leur propose de revenir. la plupart des profs que j'ai eus incitaient vraiment au travail, donner des méthodologies. J'ai eu énormément de formateurs qui étaient d'accord pour qu'on leur envoie des textes, pour qu'on leur envoie des choses, des audios. Et à titre gratuit, il y a vraiment beaucoup de volonté, beaucoup de bonne volonté. Il y a quand même certaines formes de solidarité dans notre milieu. Par rapport à tout un tas de milieux professionnels, on est quand même plutôt entre personnes qui ont envie que la société soit de plus en plus saine. Milieu de branleur, mais sympathique quand même. Et puis, il n'y a pas que ça en vrai. Je ne sais plus ce que je voulais dire, ce n'est pas si important que ça. Mais oui, sur le déficit de travail, je crois que c'est Jean-Pierre Cheveux qui avait dit un truc assez intéressant dans un de ses podcasts. Il disait qu'en fait, quand on est obligé de motiver quelqu'un à être motivé, ce n'est pas bon. Et ça risque de ne pas le faire. Donc, effectivement, on en croise un paquet des personnes qui vont de formation en formation mais qui n'ouvrent pas un cabinet ou qui ne pratiquent pas parce qu'il n'y a pas que le cabinet dans la vie, qui n'osent pas, qui ne vont même pas faire de la street, qui n'osent pas proposer même des petites expériences hypnotiques à leurs amis parce que ça crée toujours de la curiosité. Il y a moyen si on veut pratiquer même sans cabinet. Moi, j'ai fait un an sans cabinet, toujours du monde un petit peu et pourtant, bosser beaucoup. Je n'avais pas forcément une vie sociale hyper trophiée. Toujours au moyen de tomber deux, trois personnes par semaine, tester des trucs. Puis en général, en vrai, la plupart des sujets que j'ai eu en hypnose, c'est plutôt des gens sympas quand même. C'était rare les personnes qui allaient prendre plaisir à vouloir me détruire, à me dire qu'il fallait arrêter, que je devrais avoir honte d'exister. je n'ai pas besoin d'hypnose pour ça. Oui, et puis, j'ai l'impression, tu parlais des forums tout à l'heure, je trouve que ça joue aussi beaucoup quand même ce regard des pères et des... Si vous voulez, vous tuez le moral, allez-y. Oui, c'est ça. Et c'est dommage parce qu'on est dans des métiers où on est quand même assez seuls. Moi, je suis assez seul face à mes patients à l'hôpital. les médecins, ils ne font pas d'hypnose, mais c'est chouette d'avoir leur rapport et puis d'écouter. Il y a la solitude du cabinet, il y a la solitude aussi du formateur, souvent. Il y a des endroits, effectivement, où on peut être dans quelque chose de plus collectif. Ça doit être les moments où on s'échange des tuyaux ou on s'encourage. Alors moi, je sais qu'il m'est arrivé à certains moments d'être hyper vénère, mais pour des raisons qu'on expliquera un peu plus tard avec les thèmes qu'on avait éventuellement en tête là pour aujourd'hui. Mais, ce n'est pas se faire du bien de traîner sur les... Enfin, on ne se fait pas forcément du bien à prendre 25 avis différents quand on expose un cas sur, je ne sais pas, sur Facebook ou n'importe quoi. Vous allez avoir un débutant qui ne connaît rien mais qui a envie de parler parce que lui aussi il est un peu seul toute la journée à celui qui va prendre la posture d'expert alors qu'il est totalement autodisciplinaire. et qu'il est dangereux en fait à force de croyance en son pouvoir intérieur et à la force de l'inconscient tout-puissant. Les récits aussi via des livres ou surtout via certains forums internet des grandes réussites en séance, le traitement du trauma en trois questions magiques sur deux choses ça fait beaucoup de mal aux débutants parce qu'on se compare parce que ça va faire culpabiliser même certaines personnes. ça t'amène l'idée que tu peux faire du coup des séances magiques de traitement de gros trucs en une séance et que si toi tu n'y arrives pas c'est que tu es nul. C'est ça. Je ne dis pas qu'on ne va pas tomber sur des personnes qui une séance va être déterminante et va vraiment avoir un énorme point de bascule mais il ne faut pas l'attribuer à nous ou même à la technique c'est peut-être que la personne n'était juste pas au courant à quel point elle était proche de sa propre solution donc il faut relativiser et c'est pour ça si vous avez besoin de publier compulsivement sur vos séances peut-être attendez deux ans avant de raconter comment vous avez traité un trauma et en plus vous n'allez pas vous faire du bien au moral vous racontez une réussite c'est super la séance s'est trop bien passée elle avait l'impression d'être dans un vaisseau spatial la dame c'était génial mais trois semaines après deux mois après premier choc émotionnel qui arrive qu'est-ce qui se passe ce qui nous amène aussi je pense à une problématique dans la pédagogie même si beaucoup d'écoles ont ajusté leurs discours ces dernières années j'ai envie de marteler cette idée l'hypnose n'est pas une thérapie brève les thérapies brèves c'est des thérapies brèves c'est quelque chose à part et c'est très bien il n'y a pas à comparer je ne pense pas qu'il y ait une forme de thérapie qui soit la panacée qui soit la réponse à tout l'hypnose ça peut aller très vite parfois mais ce n'est pas la règle ce n'est vraiment pas la règle générale lisez un peu Ericsson le nombre de séances le nombre de traitements la longueur des séances même aussi parfois quand il garde quelqu'un toute une journée toute une après-midi il faut aussi qu'on respire par rapport à ça j'ai du mal à voir précisément peut-être de la PNL finalement mais d'où ça vient cette histoire qu'il faudrait résoudre tous les problèmes d'une personne en une fois et la chose qui est assez intéressante c'est que j'entends quand même de plus en plus dans toutes les écoles où je suis passé cette idée que ça ne se fait pas en une fois mais ça reste quelque chose d'assez prégnant auprès des étudiants je ne sais pas un avis c'est une bonne façon de se mettre la pression et de ne pas avoir envie de se lancer complète les attentes la PNL ouais potentiellement et puis parce qu'on voit que les réussites quand on nous fait des démos on voit des trucs de fou quand on nous raconte des trucs les formateurs c'est toujours des trucs de fou on nous raconte jamais le client avec qui t'as mis 15 séances à avancer ou rien que 4 séances à faire une transe parce qu'il y avait une grosse peur de la transe de faire le contrôle et qu'il a fallu du temps pour faire le lien donc je trouve que le discours mental il a bien évolué mais qu'en fait ce qu'on te montre vraiment c'est pas ça oui c'est vrai il y a une dissonance là dessus c'est Erickson qui disait par exemple il disait hypnose de point discipline laborieuse il disait voilà il faut entre 3 minutes et 300 heures pour déjà juste conduire quelqu'un dans des états de transe suffisamment exploitable la majorité de personnes ça va prendre autant de temps mais pour plein de raisons parfois relationnelles parfois qui tiennent je sais pas moi l'ambiance psychologique de la personne sur le moment on aura pas quelque chose de type hypnose de spectacle on aura c'est quelque chose qui s'entraîne l'état d'hypnose et c'est pour ça que j'ai incité tout à l'heure à aller voir un petit peu le positionnement de Mélinda Orsay qui a des mots très justes pour décrire ce processus là les formations d'Antoine Garnier aussi sont très très claires là dessus je trouve même Erickson le dit il prend son temps il se prend pas la tête ça empêche pas que des fois quand il y a vraiment une grosse urgence on va dire émotionnelle on puisse pas mettre dans certains cas comme des pansements émotionnels mais déjà se rappeler qu'on n'est pas un service d'urgence que s'il y a un vrai souci on peut toujours appeler les pompiers ou je ne sais quoi j'aurais envie de raconter une anecdote là dessus pour sortir un peu plus de cette idée de toute puissance lors d'une de mes supervisions j'avais un de mes formateurs qui était très connu qui doit l'être encore pour son comment dire sa spécialité de l'hypnose avec des personnes profondément traumatisées contexte de guerre d'attentat des choses comme ça donc il a construit sa réputation là dessus et pendant une supervision donc on était entre collègues déjà formés il y a une jeune femme qui a commencé à tomber au sol qui a commencé à faire un malaise voilà avec des symptômes respiratoires assez prononcés moi j'ai appelé les pompiers et en fait alors là dessus j'ai honte parce que bon petit soldat parfois en fait il me les a fait décommander et il lui a fait des sous-modalités il a fait des sous-modalités à cette personne ce type là n'est pas médecin d'accord et alors ça a été c'est à dire que la personne ensuite elle s'est remise etc et ensuite comme on est dans de la pédagogie de haut niveau il a fait une espèce de séance en mode tu n'as pas en s'adressant à moi devant tout le monde c'est mieux d'afficher tu n'as pas l'instinct thérapeutique je ne suis pas thérapeute je fais d'hypnose moi je ne suis pas médecin et bon à l'époque ça m'avait juste fait bugger j'étais énormément en fait je n'ai pas écouté mon instinct qui me disait qu'en fait c'était pas normal en plus j'ai une formation en premier secours donc en fait s'il y avait eu un souci lui et moi on aurait mérité d'aller en taule je vais le dire comme ça donc s'il vous plaît déjà ne déifiez pas vos formateurs qui font caca comme vous toi non parce que tu es une princesse bien sûr et moi non plus parce que je suis une princesse aussi une princesse licorne mais ce qui a été intéressant c'est que ça m'a beaucoup fait réfléchir et puis mon thérapeute de l'époque m'a aidé à me remettre un peu les pendules à l'heure et en fait je me suis senti hyper mal de m'être écrasé et on a le droit de dire à nos formateurs justifie ton propos d'où tu tires ça d'où ça sort ton truc moi c'est quelque chose que je n'ai pas fait assez quand j'étais en formation et ce qui est assez intéressant c'est que trois semaines après j'ai eu quelqu'un qui a commencé à faire un malaise dans mon cabinet c'était un jeune homme qui était accompagné par sa maman et en fait j'ai appelé les pompiers pour le coup et en fait c'était un malaise cardiaque j'ai vraiment eu j'ai honte mais je pense que c'est important de partager ça aussi j'ai vraiment eu à un moment donné l'idée de me dire non mais je n'ai pas l'intuition il y a un truc en moi qui ne va pas heureusement je n'ai pas fait des sous-modalités avec quelle couleur ta crise cardiaque elle est rouge elle est rouge ah oui passe-la en bleu ce serait comment si elle était en rose pâle bonbon avec des paillettes connecte-toi à la magie de ton inconscient qui est bienveillant ton inconscient ne peut pas faire de crise cardiaque il t'aime je crois que je te rejoins j'ai accepté des contenus de formation en ne remettant pas du tout en question c'est assez récent que je remette en question les trucs et que j'aille chercher par moi-même les infos en me disant ok cool et après c'est ça étudier comparer voilà moi je ce que je viens de raconter j'ai honte parce que ça ne me serait même pas venu à l'idée alors vous pourriez dire oui mécanisme je ne sais pas de suggestion tout ce que tu veux bon j'ai fermé ma gueule et j'avais tort et j'ai pas tenu de tête et j'avais tort alors coup de bol il ne s'est rien passé mais enfin je pense que ça voilà ça aurait pu peser peser lourd et on n'est pas tout puissant l'hypnose c'est pas magique c'est très chouette mais de toute façon l'état d'hypnose en soi ça n'existe pas en soi on n'arrive pas à le mesurer neurologiquement donc plus d'esprit critique dans les formations moins de magie moins de storytelling moi ce que j'aime bien proposer en formation c'est un sujet facile et un sujet difficile faire un même protocole et puis on commence par le sujet facile pour montrer jusqu'où on peut aller par quoi on pourrait passer les différents phénomènes hypnotiques qu'on pourrait avoir donc ça donne une idée de ce vers quoi on peut tendre parce que si c'est très flou et que c'est pas démontré c'est difficile je trouve pour l'apprenant de se le représenter puis ensuite on prend un sujet alors de bonne volonté parce que s'il n'a pas envie il ne pourra rien faire et puis on mouille la chemise on galère avec lui et peut-être qu'on va faire 3% de ce qu'on avait prévu de faire dans les phénomènes hypnotiques et c'est déjà super on est parti de zéro mais ça permet de dédramatiser ça permet aussi je ne sais pas de responsabiliser aussi nos sujets qui puissent nous dire jusqu'où ils ont envie d'aller là où ils n'ont pas envie d'aller enfin c'est très sain Jordan Véraud dans sa formation d'hypnose rapide a une manière assez intéressante de poser le cadre de partenariats ouais et ce qui est intéressant c'est que on a un chercheur en hypnose qui est uniquement dédié à l'hypnose en France il s'appelle Clément Appellian c'est intéressant si un jour tu l'interviews franchement qui lui d'après il a fait un petit peu un bilan de l'état de la recherche et il semblerait que quand on implique activement son sujet sans le culpabiliser sans des histoires de à combien sur 10 es-tu motivé parce que ce n'est pas ces critères-là qui comptent quand on lui dit si tu es d'accord pour fixer un point tu le fixes si tu n'es pas d'accord pour fixer un point tu me le dis tu n'as pas à te justifier mais tu as des choses à faire et ça permet aussi de dédramatiser si on regarde certaines démonstrations d'hypnose par exemple les cabinets publics de Kevin Finel ce qu'il fait en démonstration ne ressemble pas à ce qu'il va faire quand il est plus en face-to-face il est face à un public il est là pour illustrer certains aspects de l'hypnose et puis c'est un très grand orateur je pense qu'il a des tendances poètes et il va parler de manière très belle très jolie et ça va être très réparateur pour des personnes qui n'ont pas été comment dire qui n'ont jamais parlé comme ça ça va être déjà en soi très réparateur mais ça c'est pas forcément l'hypnose en soi c'est une manière de créer du lien et Erickson expliquait pourquoi il faisait autant de métaphores lui aussi pourquoi il faisait autant d'indirects dans les démonstrations il disait voilà quand je suis face à quelqu'un que je ne connais pas face à un public que je ne connais pas forcément non plus je ne prends pas de risque je vais y aller très progressivement je vais faire des choses très enveloppantes on n'a pas besoin de parler comme Erickson on n'a pas besoin de parler comme Kevin Finel dans le cabinet dans l'hôpital on peut s'inspirer des leviers on peut s'inspirer des principes qu'ils utilisent mais on n'a pas forcément besoin de faire ça donc on n'a pas besoin non plus de se mettre la rate au courbouillon parce qu'on ne parle pas aussi bien que ces gens-là et puis ça ne sert à rien de les imiter ils font quelque chose c'est très bien ça fonctionne très bien on n'a pas besoin d'aller les imiter on peut leur expliquer plein d'idées il faut les vouler pour notre pratique s'inspirer c'est le bon mot c'est le bon mot plagier on voulait parler plagiat en plus donc oui plagier quand vous êtes dans votre cabinet plagier pas quand vous faites vos formations les gars ni quand vous faites vos pages de vente on n'avait pas fait un truc voilà un petit truc il n'est pas longtemps c'est aussi un des soucis dans notre milieu c'est-à-dire c'est ma théorie peut-être que j'en changerai dans quelque temps mais l'hypnose pendant longtemps ça a été très relié au médical et à la psychologie à la psychothérapie même à la psychanalyse puis à un moment donné quand la psychanalyse a pris le pas quand l'hypnose a régressé il y a eu quelques praticiens de loin des disciples de Pierre Janais puis ensuite Erickson un peu tout seul dans son coin qui ont repris le flambeau quand ils l'ont transmise c'était pas forcément qu'à des médecins et c'est arrivé un moment où il y avait une explosion des idées du développement personnel et donc on était en plein règne du New Age on était dans du post-woodstock je sais pas comment dire ça autrement et l'hypnose en fait a perdu son socle et son socle on va dire théorique les théories dissociationnistes de Pierre Janais notamment les théories aussi médicales tout simplement et c'est parti vers quelque chose de plus mainstream de plus grand public ce qui fait qu'il y a eu aujourd'hui vous avez de l'hypnose des cratacords toltèques c'est vrai tapez sur Youtube vous verrez si je dis pas des conneries vous verrez des choses comme ça ça n'a rien à voir avec la discipline dite hypnotique à la base l'hypnose n'était pas forcément que de la suggestion on va pas dire aux gens qu'il doit être impeccable qu'il ne doit pas prendre les choses personnellement il y a une espèce de contention sociale dans l'idéologie de l'hypnose où il faut être bienveillant il faut être gentil il faut être certaines choses il faut être forcément relaxé il faut être forcément bien c'est des points de vue qui sont pas forcément à proscrire et qui à certains moments dans l'histoire de quelqu'un peuvent pour leur intérêt mais ça peut être que des outils ça peut être que des moyens c'est pas une fin en soi et l'essentiel des praticiens aujourd'hui viennent du développement personnel et l'essentiel des formateurs ont des postures et une idéologie magico-magique en fait et ça va renforcer encore la toute-puissance et donc forcément ça va créer je pense des dissonances à l'intérieur du praticien dans le sens que une thérapie ça n'est pas que de la magie une thérapie ce n'est pas comme certains livres qui racontent que telle métaphore va faire venir les larmes aux yeux de la personne qui va enfin pouvoir sentir son moi véritable toucher son âme et laisser son enfant intérieur pouvoir se déployer tel le signe qui devient une licorne dans le soleil couchant Amen il y a beaucoup un catéchisme en fait dans l'hypnose il n'est pas forcément à proscrire tout le temps mais pourquoi mélanger nos conceptions perso moi j'ai rien à dire là-dessus les gens ils veulent croire à la loi d'attraction j'ai rien à leur dire j'aurais juste envie de leur dire que moi comme si je crois à la loi d'attraction et que je décide par ma croyance que la loi d'attraction cesse d'exister qui c'est qui gagne une bataille bataille de croyance je te rejoins on a fait d'un outil qui est la bienveillance et les métaphores les machins un état d'être qu'il faudrait qu'on ait en tant qu'hypno et du coup on s'oppose on est ou bourrin ou bienveillant pas d'or tu peux être les deux en fait suivant quel moment provoque je ne sais quoi voilà c'est ça mais après tu as aussi des personnes qui vont dire moi pour ne pas être bienveillant je vais être que provoque bah non non plus aussi ça n'a pas de sens ouais puis toutes ces histoires de une séance d'hypnose il faut aller chercher les émotions bah non en fait ça peut c'est un moyen parmi d'autres c'est pas obligatoire il faut que ça pleure j'ai déjà entendu des trucs comme ça il faut que ça chiale même pour être exact pourquoi qui on est et à la fois l'hypnose sauce PNL c'est enseigné en mode position basse ce qui est quand même pas mal c'est un bon garde-fou la position basse quand le format des formations reste assez court ça va éviter de faire certains dégâts mais à la base l'hypnose on n'est pas forcément là pour raconter à quelqu'un ce qu'il doit faire s'il doit être bienveillant ou pas puis entre collègues on vient je ne sais pas les types qui viennent de l'hypno-analyse ils n'ont pas les mêmes points de vue que les post-ericksoniens que l'hypnose humaniste que tout ce qu'on veut pourquoi on n'aurait pas le droit de s'engueuler d'être en désaccord on va boire une bière à la fin ou 13 pour moi on n'est pas obligé d'être d'accord on peut on peut débattre on peut on peut faire preuve d'esprit critique on peut dire à notre prof ou ta pédagogie en fait là je comprends pas ce que tu me dis je vois pas pourquoi je dois faire de l'indirect et j'ai rien indirect je pense qu'il faut savoir le faire mais qu'on nous dise pourquoi qu'on soit pas dans quelque chose d'un peu vaporeux et en fait issu du développement personnel parce que pour moi c'est aussi une des sources de la culpabilisation et des freins des praticiens et ça ne fait pas de bien aux personnes qu'on accompagne il y a pas longtemps j'avais discuté avec un enfin pas longtemps non c'est il y a deux ans un formateur superviseur gestaltiste hypno qui comprenait pas pourquoi j'avais pas forcément envie d'utiliser des phénomènes de convinceur dans les séances si tu fais ça le truc des doigts collés ou tiens tu t'amuses à faire du métamodèle sur sa croyance et tu vas la bouger en fait moi j'avais pas envie de convaincre de quoi que ce soit et j'entends que ça peut être utile parfois de savoir convaincre quelqu'un notamment dans le refus de soins à l'hôpital une situation un peu urgente je pense que ça peut avoir sa place et peut-être dans d'autres contextes que je n'ai pas en tête mais ce n'est pas une fin en soirée les formations sont tellement courtes et tellement imprégnées de développement personnel ça en devient une espèce de catéchisme on a tout un tas de croyances qui polluent qui infestent l'hypnose l'inconscient ça existe il est bienveillant il comprend pas la négation ce qui est très drôle quand on dit ça Anna ton inconscient ne comprend pas la négation répétez-vous la phrase les gars qui répétaient ça sans arrêt vous verrez s'il n'y a pas un côté paradoxe je ne comprends pas la négation je ne comprends pas la négation oh mon dieu je ne comprends pas la négation bref il n'y a pas que ça il y a tout un tas de de choses je pense que l'hypnose va évoluer aussi parce que je pense qu'il est en train d'évoluer il y a il y a quand même de la recherche il y a quand même des contenus qui commencent à se publier le public est de plus en plus grand donc la masse des personnes faisant preuve d'esprit critique grandit aussi automatiquement moi j'ai quand même l'impression qu'on va dans dans une bonne direction et comme il y a de plus en plus aussi d'hypno qui se forment à la psychothérapie qui se forment en psychologie le niveau il va monter on va avoir d'autres réflexes on va avoir d'autres connaissances on va plus répéter des choses des années 80 des années 90 croire qu'il faut faire que un trauma si on lui fait une rupture de pattern et que on lui dit de tendre la main à lui-même ça va tout résoudre j'ai quand même tendance à croire qu'on va dans la bonne direction notamment avec toutes les personnes qui de plus en plus proposent d'une manière sérieuse sourcée des formes de supervision ou d'accompagnement post-formation tu penses pour toi c'est un essentiel de se former en psychologie ou en psychopédagogie enfin pas en psychodégi en psychopato ou des choses comme ça alors moi je ne suis pas formé en psychologie directement mais je me documente intensivement je fais je sais pas si tu connais les MOOC du Coursera Coursera si vous ne connaissez pas c'est une plateforme qui propose des UV carrément de certaines universités Sydney Santa Barbara Californie Angleterre Chine Italie France et tout ce qui existe en psychologie en euro moi je vais les faire parce que j'ai pas un rythme de vie qui pour l'instant me permet d'aller me former en psychologie mais moi ça fait partie de mes objectifs à un moment donné faire un AL3 en psychologie au moins avoir ces connaissances ces connaissances là ces bases là qu'on réduise aussi les conflits avec comment dire les autres disciplines l'hypnose franchement j'en mesure de plus en plus la puissance la force mais on a besoin d'un socle théorique aussi de connaissances donc oui la psychopathologie les neurosciences mais toute la culture psychologique en fait les hypnoses sont assez friands de tout ce qui est ça c'est super tout ce qui est biais cognitifs psychosociaux ça commence à rentrer aussi un peu dans les mœurs je pense qu'il faut que l'hypnose elle se libère de la PNL en fait si je vais au bout de mon raisonnement je pense que la PNL a fait du mal à l'hypnose je pense que la PNL a fait perdre beaucoup de temps à l'hypnose je pense que la PNL c'est un bric à brac de plusieurs systèmes qui ont été très très intelligemment et très très bien présentés c'est une super vitrine de marketing mais fondée sur tout un tas de présupposés qui n'ont rien de valide qui n'ont rien de scientifique mais qui ont été présentés comme tels rien que le nom lui-même programmation neurolinguistique à la base on sait que c'est une blague mais il y a une espèce de prétention c'est des gens qui veulent aller plus loin sur ce sujet je vous recommande les pages anglaises de Wikipédia sur les limites de la PNL ou les critiques de la PNL il y a beaucoup de sources il y a des renvois il y a des renvois il y a tout un tas d'études qui parlent justement des soi-disant papiers scientifiques qui ont été publiés sur la PNL et puis même si on lit Bandler lui-même il dit par exemple que l'histoire des prédicats des accès oculaires ce genre de choses c'était surtout pour que les psychologues qui faisaient partie de son premier public s'obligent à regarder leur passion ce qui est intéressant comme idée mais c'est comme quand Erickson discute vous avez ça dans ses lettres dans sa correspondance qui ont été traduits en français quand il discute avec le grand chère de l'époque c'est celui qui a mis en place l'échelle de Stanford qui est utilisée pour aujourd'hui en laboratoire André Weidsonhofer il dit non mais en fait l'inconscient je le personnifie mais à des fins pédagogiques parce que je suis en séance et les gens ils ne vont pas faire une thèse sur ce que c'est que l'inconscient c'est comme si on personnifiait le moi le ça le sur moi c'est de la pédagogie et puis il y a un côté pratique si je suggère qu'une personne est dissociée entre son conscient et son inconscient je peux refiler à des fonctions dites inconscient la douleur par exemple ou l'angoisse et ça va libérer ça va libérer du confort pour la vie de tous les jours voilà c'est un médecin qui reçoit dans son cabinet c'est un pragmatique Erickson c'est marrant comme c'est devenu un truc qui est une vérité et pourtant dès un bouquin qui est sorti en 79 je crois traduit en français sur le nom traité pratique de l'hypnose il discute avec Rossi et il y a Rossi et Erickson plusieurs fois ils proposent plein d'autres noms que l'inconscient et il y a des voilà une réflexion qui court là-dessus enfin voilà c'est une manière de désigner un ensemble de processus mais on les a personnifiés ensuite et vous avez des écoles complètes où on invoque l'inconscient d'ailleurs petite anecdote toutes les techniques idéomotrices les mains façon miroir qui s'attire qui se repousse les doigts qui font oui qui font non les bascules avant arrière à la base ça vient du Ouija ça vient aussi des techniques de table tournante ça vient du pendule pendule on a appelé le pendule de chevreuil c'est celui qui a débunké des années 1840 la chose on s'est rendu compte c'est super c'est un super outil mais à la base c'était quand même on allait invoquer des entités extérieures je ne sais pas avant Mesmer c'était l'exorcisme c'était le démon le démon faisait changer de voix on faisait bouger de telle façon on faisait faire manger des trucs que vous n'aviez pas envie de manger etc ensuite c'est devenu un déséquilibre de polarité magnétique après c'est devenu des esprits extérieurs ensuite c'est devenu l'inconscient bon on n'a toujours pas l'explication de ce que ça peut recouper donc attention la PNL pour moi a multiplié les mythologies dans l'hypnose et des mythologies qui créent des dissonances dans la manière de l'apprendre dans la manière de la transmettre dans la manière de se former par rapport à la réalité de PNL pour lutter entre guillemets contre tout ça revenir aux classiques aux anciens de l'hypnose ça pourrait être intéressant ça peut être une première étape mais qui ne sera pas suffisante déjà moi ça m'a aidé à charpenter ma pratique ma pratique de l'induction mes inductions à l'hôpital des fois elles durent toute la nuit ça arrivait plusieurs fois parce que maintenir des personnes très douloureuses ou très angoissées je me suis rendu que c'était bien de pouvoir faire du sommeil sous l'hypnose tu vois ça c'est une mythologie de notre époque l'hypnose c'est pas le sommeil ben ça dépend l'hypnose c'est pas la relaxation franchement quand on arrive juste à des états de relaxation à l'hôpital je suis content juste la personne me dit comment ça me sentit mieux j'ai un peu moins mal on est content et ça fait du bien à tout le monde le mépris d'ailleurs pour la sophrologie n'est pas aidant il y a sûrement certaines choses dont on devrait s'inspirer et notamment l'idée de pouvoir construire des protocoles hyper charpentés hyper construits comme les scripts moi j'ai grandi au début en hypnose en ayant un mépris que je n'avais pas réfléchi pour ce que j'appelais à l'époque les scriptophiles bon et en fait je suis très content d'y revenir aujourd'hui ça ne veut pas dire que c'est une fin en soi alors quand moi je parle de script c'est script pour créer l'état d'hypnose je n'ai pas étudié les scripts pour créer un état particulier pour solutionner une problématique je n'ai pas d'avis là-dessus je pense que c'est bien de pouvoir en faire c'est bien de pouvoir s'en détacher mais quand on est débutant c'est quand même pas mal d'avoir des bases très claires moi les classiques ils m'ont appris à décomposer les différentes phases de l'état d'hypnose la phase de préparation de l'état hypnotique la phase de mise en place la phase c'est plutôt d'approvisionnement ils appellent beaucoup beaucoup plus loin à ce niveau-là je pense que l'hypnose est une discipline en décadence on a perdu vraiment de la capacité de la compétence et c'est pour ça que dans les pré-talks tels que suggèrent dans le quart des écoles il y a un affadissement il y a un adoucissement il y a un amoindrissement des possibilités d'hypnose on vise des états assez limités et très conscientisés ouais et quand on se retrouve dans des situations type hôpital etc ce qui n'est pas le cas forcément ou quand on ne travaille je ne suis pas sur des problématiques type les TOC par exemple on a besoin d'états d'hypnose assez profonds pour moi c'est un des déficits pour la plupart des formations en hypnose d'entrée de jeu on devrait nous dire à quoi ça sert les états hypnotiques pourquoi s'emmerder à faire des trans c'est chiant de faire des trans moi je serais tout à fait partisan de faire juste des visualisations des dialogues des discussions entre telle part et telle part d'ailleurs je le fais j'ai pas de soucis c'est bien de savoir le faire mais pourquoi on s'embête alors pourquoi tiens par exemple il y a beaucoup de praticiens qui vont faire des écoles d'hypnose qui vont mettre sur leur plaque hypnose hypnothérapeute tout ce qu'on peut mais qui vont surtout faire des techniques qui ont toutes leurs valeurs qui ne sont pas de l'hypnose bon il y a certaines personnes je crois que tu en as invité certains déjà qui ont un point de vue là dessus parce que voilà l'hypnose a perdu à un moment donné ses fondements théoriques et à quel endroit l'hypnose c'est plus intéressant que je sais pas moi de la gestalt de la psychanalyse une TCC à quel endroit c'est moins intéressant ouais c'est à dire qu'on sait pas ce que ça a fait bouger dans le cerveau enfin tu vois si on te demande alors moi c'est Philippe il y aura ce qu'il m'a appris tu vois mais avant j'aurais été incapable de dire mais pourquoi faire de l'hypnose plus qu'autre chose voilà qu'est-ce que la trans apporte de plus exactement pas juste je vais discuter avec l'inconscient oui d'accord mais neurologiquement parlant je veux dire ce qui fait que le changement va être plus efficace avec une trans qu'ailleurs et puis même si on se met dans le point de vue qu'on certain que tout ceci c'est un rituel social un état d'être avec autrui et ensuite avec soi-même ok bon bon moi je vais pas y répondre j'ai une idée mais il faudrait faire tout un podcast là-dessus et j'aurais plutôt tendance à donner la parole à d'autres personnes que moi parce que moi c'est quelque chose que je suis en train d'étudier et de découvrir j'ai ma petite idée mais pour l'instant mon point de vue est trop empirique pour être enfin voilà il faut savoir reconnaître aussi quand on est pour un sujet je sais que c'est quelque chose qui gagnerait à être développé tu nous fais pas un petit teasing tu nous fais un teasing là une petite idée une toute petite petite idée ouais si on savait avec parme quel type de problématique la trans profonde va être intéressante quel type de problématique la trans légère va avoir toute sa pertinence et à quel moment on peut se dispenser de ça on peut faire je sais pas du nardone on peut faire des prescriptions de tâches mais ça simplifierait tellement la vie à quel moment il vaut mieux faire du coaching je prends juste un exemple pour parler de ma manière de travailler en raison en ce moment dans le coin où je suis je reçois de plus en plus de personnes qui ont des grosses incertitudes sur leur avenir économique ça va être de plus en plus le cas pour tout le monde de toute façon ou des personnes qui sont qui ont des problèmes avec leur travail qui ont des problématiques on va dire autour de la majorité matérielle je pourrais leur faire un truc genre les niveaux logiques comment pour toi si tu n'avais plus cette peur là toutes tes croyances tu sais bon mais à un moment donné il va falloir rentrer dans du dur il va falloir rentrer dans du concret donc moi je peux travailler sur des états émotionnels où le fait de s'autoriser à dire bon la situation ne me convient pas je ne sais pas ce que je vais faire mais il faut que j'acte que la situation ne me convient pas et j'aurais beau essayer de trouver des dérivatifs il faut que je m'occupe je ne sais pas comment m'occuper moi je peux travailler sur la première partie il y a un problème je ne peux plus fermer les yeux ça je pense qu'avec les outils d'hypnose même du signaling des choses comme ça une mise en scène façon ton moi profond ton moi qui est au travail on peut arriver à des trucs très intéressants mais si la personne elle n'a pas certains rêves je ne sais pas passer un entretien d'embauche faire un CV les acquis de son expérience moi je passe le relais notamment une coach qui est peut-être chez moi et qui fait des bilans qui aide les gens à devenir indépendants qui aide les gens à se remettre sur le marché du travail qui aide les personnes qui sont en situation de handicap à pouvoir solliciter au bon endroit telle ou telle administration des choses qui Erickson lui le faisait un peu en mode médecin de campagne qui connait tout le monde qui trouve des boulots à ses patients il faisait des choses comme ça il les mettait même en couple parfois il faisait une espèce de coaching intégral j'ai envie de dire il y a des moments où je pense que l'hypnose va être très intéressante il y a des moments peut-être qu'il faut passer le relais et c'est quelque chose que je vais constater pour les problématiques des praticiens qui osent pas se lancer en hypnose il y a des moments où oui c'est des états d'être à travailler des peurs des angoisses qui remontent il faut se faire accompagner c'est vrai il y a des moments c'est des problèmes de méthodologie puis il y a des moments c'est des déficits mais qui ont été recouvertes par des intentions enfin des idées d'invoquer des intentions de se connecter à ses ressources profondes enfin là j'invente rien je suis désolé d'inciter Ericsson faites confiance à l'inconscient dans le sens métaphorique c'est la condition qu'il ait bien travaillé et qu'il ait certaines données et si on suit un petit peu certaines de cette thérapie elle dure sur plusieurs années avec différentes étapes même apprendre aux gens à s'habiller comme il faut à parler aux fans enfin faire des choses donc si vous avez dans votre coin un psychologue des compétences sociales c'est merveilleux il faut aller il faut renvoyer vers lui aussi c'est intéressant ce que tu dis parce que moi pendant plusieurs années j'étais tu sais j'ai commencé moi par PNL coaching et ensuite hypnose et j'étais vraiment le cul entre deux chaises j'avais l'impression d'avoir deux casquettes qui n'allaient pas ensemble et que j'arrivais pas à mixer et en fait j'ai compris qu'à un moment il ne fallait pas les mixer en fait c'est qu'il y en a un moment il y en a une et puis à un moment il y a l'autre et que des fois j'ai pas la casquette donc tenez à quelqu'un d'autre et pour moi une technique qui consiste à faire une phase coaching puis ensuite l'amplifier par l'hypnose je suis pas convaincu on travaille un projet en coaching par exemple on définit des objectifs on met en place une méthodologie pour faire face à une problématique génial en plus il faut rajouter du convincing par dessus on est en train d'influencer l'expérience on va empêcher la personne de prendre des distances si les feedbacks de la réalité si ses propres expériences invalident ce qui a été construit en science et c'est pas grave parce qu'on peut pas savoir à l'avance et la personne elle aura été mise en mouvement pour moi l'état hypnotique c'est une réponse très partielle que je vais donner ça a énormément d'influence sur tout ce qui va être tiktok obsession idées fixes état de phobie et de panique tous les moments la personne ne s'appartient pas ou elle est comme téléguidée je sais pas par des automatismes psychologiques pour reprendre le mot de gêner des idées fixes quand elle a du mal aussi à se dégager du candirapin on va dire pour parler comme une psychanalyse quand les instances sur Moïc écrasent un peu tout le reste trop dépendante du regard des autres c'est bien de créer des sas où il y a une pause mentale il n'y a plus d'association d'idées et là dessus il y a tout le travail comment il s'appelle celui-là trances people live c'est un truc de mémoire c'est des aléas du direct un américain qui est d'ailleurs un peu vrillé on mettra peut-être le lien mais en gros l'hypnose elle est intéressante pour repérer les moments où nos états ils bougent d'un coup où on a des réflexes qui viennent et qui nous remettent dans des facettes de nous-mêmes hyper hyper régressées voilà merci Stéphane Wolinsky j'ai triché j'ai deux écrans mais tu as bien fait tout ceci sera coupé au montage comme ça j'aurais l'air très fin et très intelligent oui voilà non je vais couper juste le moment où on cherche et moi j'arriverai et je te dirai la réponse comme ça Wolinsky c'est trop bien ça tu as fait de la PNL oui et beaucoup il y a sûrement des très bonnes choses dans la PNL mais du point de vue de l'hypnose ça nous a fait perdre du temps oui je pense que tu devais être un peu plus nuancé pour changer non mais tu es nuancé en fait tu as un avis mais il n'est pas si c'est toujours dans le contexte c'est toujours dans le contexte dans le contexte de l'évolution entre guillemets de l'hypnose la PNL a fait perdre du temps parce qu'on a oublié des basiques en fait et des socles qu'on a du mal à retrouver ce qui fait qu'aujourd'hui on fait des déos protocole PNL hyper intéressant quand on est en groupe je trouve le protocole de déos moi je l'ai fait des fois avec des classes de lycée au collège c'était très intéressant en fait tout le processus toutes les questions par lesquelles on passe qu'est-ce que tu veux les limites les ressources ça gênerait qui enfin c'est vachement bien en fait et comme c'est quelque chose d'assez simple en quelques étapes les gens le retiennent bien on peut anticiper par rapport à ce parcours-là pour des groupes moi je trouve que c'est vraiment intéressant pour des individus je sais pas je pense que ça a de la valeur pour l'hypnose je vois pas ou alors se dire qu'on fait plusieurs séances on fait une déo en plusieurs séances et on fait la déo pour la déo et dans ce cas-là faut pas s'embêter à mettre un phénomène hypnotique par-dessus on se fout de la paix ça franchement les méthodologies d'Erickson quand le contexte social s'y prête on commence par l'hypnose et ensuite quand la personne ça lui permet de faire une pause mentale déjà une fois qu'il y a eu cette pause-là on discute on reprend les choses à zéro un truc très sympathique à faire c'est tiens pensez à votre problématique monsieur madame ne racontez pas trans amplification phénomène hypnotique tout ce qu'on veut moi je tourne beaucoup autour du sommeil sur une sommeil hypnotique sur une première séance je m'embête pas parce que les gens ils savent ce que c'est le sommeil donc ils peuvent se le représenter facilement et puis ensuite je leur demande de repenser à leurs problématiques à l'effet que ça leur fait ressentir et on observe très souvent pas toujours mais très souvent des différences des nuances les gens ils reprennent les choses différemment et puis des fois ça va permettre aussi de voir que il y a peut-être des déficits de compétences qu'il va falloir les apprendre quelque part et moi en tant qu'hypnose personne n'a plus indiqué pour ça ou alors je travaille avec autre chose moi je travaille beaucoup avec la spirale dynamique par exemple mais dans ces moments la hypnose ok je voulais te lancer sur un sujet avec toi on se t'est dit c'est ton sujet mon dieu sur les sur quand on fait du mal avec l'hypnose est-ce qu'on peut faire du mal avec l'hypnose bon moi j'ai mon idée mais je te laisse répondre oui ou non bien sûr l'inconscient est toujours bienveillant évidemment ok fin du sujet voilà je pense pas que comme en fait je ne crois pas en un état d'hypnose mais ça ce sera notre consignation je ne crois pas que être en état d'hypnose soit la chose susceptible de nous faire du mal mais tous les outils qui aujourd'hui sont enseignés avec l'hypnose la création du lien la reformulation la sponisation etc se mettre dans une soi-disant je surline le soi-disant je ne crois pas position basse ça ça peut vraiment favoriser une bonne grosse merde donc je ne crois pas que l'hypnose en soi ce soit nocif avec une exception quand même si je fais une hypnose tendance relaxation à des gens qui sont dépressifs ça va faire du mal je ne vais pas aller dans le bon sens je vais encore plus accentuer l'état dans lequel ils sont déjà potentiellement potentiellement il faut lire YAPCO là-dessus sur l'hypnose et la dépression il n'y a pas que l'une c'est celle que je connais vraiment bien et notamment aussi quand on va se servir de l'hypnose pour suggérer ce que ça devrait être un état habituel un état normal par exemple les problématiques de stress ou de manque de confiance en soi ou de difficultés de confrontation aux autres phobie d'impulsion sociale des choses comme ça si je fais goûter à la personne elle a un certain niveau de stress assez élevé plus élevé que la normale je la mets en hypnose je le fais énormément baisser super génial c'est très bien dans tous les cas je pense que c'est une bonne première étape si maintenant on lui dit il y a un implicite que c'est cet état-là de relaxation profonde qu'elle doit viser tous les jours dans son quotidien malgré tout type de stimuli qu'il pourrait venir à la rencontrer là on va déjà faire certains dégâts c'est-à-dire que c'est la même même différence entre je ne sais pas le comédien qui monte sur scène il a la range un peu boule au ventre une certaine tension bon ben il peut vivre ça comme un stress ou il peut vivre ça comme une stimulation dans la relaxation dans l'espèce d'anesthésie générale qu'on peut avoir en hypnose on va tellement étouffer toutes les manifestations émotionnelles que n'importe quel je ne sais pas coup au coeur température du corps qui s'élève va être peut être interprété comme un danger alors qu'on est juste sur quelque chose de normal peut-être même c'est juste purement organique donc là-dessus moi j'ai constaté souvent sur l'accompagnement des stress qu'il y avait des dangers et que l'hypnose parfois est un danger dans le sens où on va faire ah vous avez du stress monsieur vous avez du stress madame allez auto-hypnose relaxation ce qui va renforcer ce que certains appellent dans la thérapie le refus d'obstacles le refus de confrontation l'hypnose va devenir un doudou je ne dis pas qu'il n'y a pas des étapes où on n'en a pas besoin des étapes de stabilisation notamment face à des éléments traumatiques mais si on vise toujours cet état ça va être très on ne rend pas service à la personne oui on a besoin de faire baisser des tensions parce qu'on ne peut pas travailler on a besoin de relâcher de relaxer la personne il va y avoir ensuite toute une phase où il va falloir qu'elle se confronte à certaines choses ça va être comme de la kiné pour le cerveau en fait on va augmenter la capacité à s'exposer à certaines doses d'effort donc déjà avec toute la bonne intention du monde l'hypnose en soi elle pourrait avoir des aspects des aspects difficiles mais pour moi c'est plus les aspects autour de l'hypnose et de l'idéologie de la transmission de l'hypnose moderne qui pose problème il y a énormément comme je disais il y avait une énorme perméabilité entre les théories du développement personnel et l'hypnose le nombre de praticiens qui guettent les cinq blessures de l'âme bon c'est pas valide ça ça n'a pas été testé c'est une théorie et peut-être que ça va rencontrer l'expérience subjective de certaines personnes et peut-être même que ça va attention je suis pas en train de dire que ça peut pas éclairer certaines personnes les aider à mettre des mots là il n'y en avait pas donc c'est pas un rejeter mais l'hypnose pour moi elle est pernicieuse dans le sens où elle mélange la suggestion et l'exploitation de l'état d'hypnose il faut se rappeler quand même une chose quand l'ancêtre de l'hypnose le magnétisme est apparu il y a eu des épidémies de maladies dites magnétiques dès l'époque de Mesmer on se disait et l'époque depuis Ségur donc on est dans les années 1770 mais 1780 il y avait des observateurs qui disaient mais avant il n'y avait personne qui avait ces troubles-là maintenant depuis qu'on parle du magnétisme tout le monde se met à avoir la tremblante tout le monde se met à avoir des cécités hystériques tout le monde se met à avoir des paralyses partielles ça s'est amplifié ça avec l'époque de la salle fêtrière avec Charcot alors là on était dans une hystérie qui se faisait en quatre étapes d'ailleurs Charcot s'est mis en tête et vu les observations de terrain qu'il avait qu'il pouvait relever ça se comprend il ne faut pas lui jeter la pierre il s'est dit qu'en fait effectivement c'est un état pathologique l'hypnose que ça ne pouvait concerner que les hystériques que c'était quelqu'un entre un état d'hypnose c'était quelqu'un qui avait une pathologie qui avait un problème et si je devais apporter un petit éclairage subjectif là-dessus j'ai été accompagné cinq fois par c'est le même que je citais tout à l'heure un formateur j'ai fait cinq séances d'hypnose avec lui à l'issue de ma première séance en fait il a induit une profonde alors il ne s'était pas foulé il disait va de plus en plus loin va de plus en plus loin et comme j'ai trop tendance à être bon petit soldat et à trop écouter comment dire mon opérateur un peu trop complaisant il ne m'a pas fait de réveil en fait à la fin de ma séance quand je suis sorti ça donne son cabinet la porte qui est donnée sur un grand boulevard j'ai eu la sensation que je serais incapable de traverser les comment dire les rues les croisements ou de conduire en toute sécurité je me suis dit vraiment je suis resté en fait mais quand même misérable deux heures au pied de sa cage d'escalier mais limite en boule et à me dire faut que je me réveille j'y arrivais pas on avait touché des émotions assez fortes il y avait l'état l'état dans lequel j'étais m'aurait pu poser problème alors j'avais quand même assez de conscience pour me dire peut-être que c'est moi qui me suis fait peur tout seul mais il y avait un truc qui était pas qui manquait et puis la dernière séance que j'ai faite avec lui donc le type m'avait déjà vu pratiquer en institut donc il y avait une confusion des gens ne faites pas des séances d'hypnose avec des personnes qui ont été vos profs allez voir ailleurs c'est pas bon je connaissais pas tous ces mécanismes d'identification qu'on peut avoir puisqu'il n'y a pas d'hypnose enfin il n'y a pas de transfert en hypnose il n'y a pas de transfert en hypnose répétez le bien dans votre tête mais comme votre inconscient ne comprend pas la négation c'est foutu mais merde mais il y en a un finalement la dernière séance en fait il m'avait en fin de séance on fait un débrief on fait le retour et je crois que j'étais encore bien ouvert entre guillemets il m'a sorti toute une moi mon hypnose à moi elle était triste elle était terne elle était fade elle était sans après elle était sans relief elle était sans saveur en gros c'était chiant ce que je faisais le type m'a quasiment pas vu pratiquer mais bon et puis quand bien même et on travaillait sur un autre problème en plus le gars il me sort ça comme ça ça sort de nulle part j'ai mis six mois à me sortir le truc de la tête et ça m'a fait comprendre qu'effectivement on peut ouvrir des fenêtres de suggestibilité effectivement selon certains on peut augmenter certaines suggestibilités et ça m'a d'autant fait plus comprendre ça et ensuite je suis passé un peu en mode colère sur certains forums d'hypnose j'avoue mais bon on est entre adultes ça va aller moi je suis tombé sur un sur un client en fait qui avait eu je devais être le 32e ou 33e praticien qu'il voyait il avait vu tout des arts thérapeutes des psychologues des psychanalyses il y avait un sujet psychiatrique c'était son psychiatre qui me l'avait envoyé et on lui avait dit qu'il avait des entités dans le ventre une naturopathe un truc comme ça on lui avait dit qu'il avait un problème avec son son inconscient son inconscient c'était un moi-jacasseur enfin il était truffé de tout un tas de suggestions en fait il a vécu tout un actuel en séance etc en fait il ne savait plus où il était au bout du rôle le type et il s'est suicidé ce monsieur je l'ai vu deux fois et j'ai eu des nouvelles moi je m'étais déclaré incompétent sur son sur son cas puis on avait le droit d'échanger avec son son psychiatre et on avait des médicaments parce que on lui avait balancé tellement de théories dans la tronche tellement de on lui avait expliqué que son problème c'était ceci c'était cela enfin tout le monde avait projeté ses propres points tout le monde avait voulu enfin tout le monde en tout cas certaines personnes et il ne pouvait pas encaisser et en état d'hypnose avec lui ça ne faisait que faire remonter ce genre de choses il avait un espèce d'état normal dès qu'on commençait à faire de l'hypnose bim ça ressortait ça ressortait c'était du dialogue intérieur hyper fort moi je n'avais pas les outils à l'époque je ne sais pas si je les aurais pas les moyens moi c'est ma lacune mon déficit à moi d'interrompre ça de toute manière je m'étais déclaré incompétent mais j'en ai enfin c'est pas des choses hyper fréquentes mais c'est pas non plus rarissime donc moi je n'aurais pas la compétence scientifique technique pour dire si l'hypnose est dangereuse ou pas en tant que qu'état en tant que technologie modifiée à certains endroits notamment pour la dépression oui ça peut être problématique donc tu me demandais s'il faut se former en psychopathologie oui et à plusieurs sources différentes avec plusieurs orientations différentes et en même temps je sais que quand je dis ça je suis un discours hyper sexy et l'hypnose formée avoir les ressources en soi mon discours il n'est pas forcément facile dans le milieu il n'est pas sexy il n'est pas vendeur je ne vais pas comme je ne vends pas de formation c'est pas un problème à l'inverse pour quand même faire l'avocat du diable il y a eu quand même un certain nombre de tests qui ont été faits pour voir si sous hypnose on pouvait forcer les gens à faire des choses contre elles-mêmes dans une majorité d'expériences non à certains moments on y arrive quand même notamment les expériences de vésication de Léon Chertok vous savez on voit ça sur une vidéo qui doit traîner sur Youtube les expériences avec une pièce brûlante qui chauffe la main en fait ça n'a pas lieu et on a quand même la marque sur la main de l'anticipation de la brûlure mais ça j'ai envie de dire quelque part c'est pas forcément l'hypnose c'est plus la suggestion pour me résumer parce que je suis parti un peu dans tous les sens la suggestion est dangereuse oui mélanger à l'état d'hypnose mélanger à l'état d'hypnose ça reste dangereux dans l'état d'hypnose il ne va pas y avoir une sécurité supplémentaire l'état d'hypnose en lui-même selon la manière dont on l'utilise parce qu'il y a des états d'hypnose qui peuvent créer je ne sais pas une espèce d'hypoactivité ou d'hyperactivité oui on va renforcer des problématiques déjà existantes mais normalement on n'est pas censé travailler avec un dépressif diagnostiqué si on n'a pas l'accord du médecin et si on n'est pas si on n'est pas médecin ou psychologue soi-même donc normalement la question ne devrait pas se poser voilà je suis de ne pas avoir une réponse tranchée oui ou non tous les accords en personne cette idée qu'on a les ressources en nous ce mythe hollywoodien qu'un homme une femme tout seul tout seul pourrait résorber tous ces problèmes c'est hyper culpabilisant donc c'est hyper mais si vous avez plus mal vous vous sentez bien vous avez du courage regardez votre corps il bascule en avant ça c'est c'est problématique sachant qu'on est appelé je pense ça c'est le pessimisme foncier qui parle on va être appelé de plus en plus à travailler avec des personnes qui sont en difficulté en difficulté sociale et ben là c'est les forces de l'histoire de l'économie de la sociologie qui viennent notre notre client notre sujet notre patient et n'est pas déconnecté de son époque n'est pas connecté de son contexte de vie bon j'ai l'impression qu'il y a quand même de plus en plus de personnes en hypnose qui s'intéressent à la systémique notamment il y a aussi la psychosocial et puis parfois juste le bon sens tous les à côté et tous les histoires de loi d'attraction qui infusent dans tellement de séances des choses comme ça ça fout la merde et ça va renforcer ce que Batslavik il appelait le syndrome d'utopie le syndrome d'utopie c'est de quand une thérapie ne fonctionne pas c'est de dire que le sujet n'a pas vraiment joué le jeu premier cas de figure vous n'avez pas vraiment envie d'aller mieux vous êtes résistant deuxième cas de figure ok vous n'êtes pas résistant mais il faut le faire plus il faut continuer encore plus et avec ça vous cadrez tout franchement vous ne vous poserez pas trop de questions vous aurez zéro culpabilité c'est merveilleux donc c'est des choses qui ne concernent pas que que l'hypnose c'est dans l'art du changement de Vatszavik ah oui il y a Vatszavik Fischer et je ne me rappelle plus le troisième larron d'époque de Palo Alto il explique ça en quelques pages c'est très clair c'est très ça n'a pas besoin de jargonie j'aime bien les bouquins de Vatszavik ils sont très très simples et tellement impactants tellement impactants je trouve ok bon bonne ambiance c'est intéressant parce que c'est vrai que dans les on entend trop les trucs de de balancer ses propres croyances à nos clients qui ne sont pas des croyances vérifiées par la science qui ne sont que des croyances et des systèmes de pensée particuliers moi j'avais beaucoup entendu dans mes stagiaires j'ai une intuition horrible j'ai une intuition et moi je le sens alors c'était la nana avec des fois tous les bracelets de toutes les couleurs de toutes les pierres ça m'allait arriver non mais j'ai une intuition donc je sais qu'il faut que je parte là dessus attention quand même c'est pas en tout cas c'est pas le cadre de ce qu'on fait là j'imagine même enfin toi tu as eu beaucoup plus que moi la posture de formatrice les intuitions vont tellement loin que vous avez des fois des débutants en hypnose qui lancent leur formation il y a pas longtemps j'ai reçu sur ma messagerie Facebook quelqu'un qui voulait me proposer son stage son truc sa technique 100% d'efficacité 100% de résultats ça n'existe pas ça n'existe pas et pas parce que vous êtes une mauvaise personne ou vous ne sais quoi et avoir confiance en l'hypnose ou avoir confiance en soi ce n'est pas croire que il y a un truc dans notre tête qu'on va appeler l'intuition qui va prendre la parole et qui va parler tel un ange descendu du ciel ça n'existe pas on est dangereux quand on pense à ça moi je pense pas être capable de justifier théoriquement stratégiquement tout ce que je fais mais j'espère bien le faire de plus en plus et de réduire le pourcentage d'un certain si je fais je ne sais pas à mon donné plus de l'hypnose je ne sais pas moi je ne suis pas fan des recadrages mais plutôt un apport de connaissances théoriques type spirale dynamique j'essaye de me demander quand même si c'est la bonne chose et puis je comprends l'avis de la personne et puis on a le droit de faire des tests et de vérifier ce qui se passe c'est complexe la thérapie il y a beaucoup plus de paramètres que ce que la personne envoie que ce que nous on est capable d'en voir et puis il faut arrêter de croire qu'on est capable ils sont capables de voir par le body language les choses ça n'est pas prouvé ça n'est pas sourcé globalement quand on fait des tests en double aveugle même en utilisant toutes les conditions possibles imaginables demandées par le tenant de telle ou telle méthode ça ne marche pas c'est alors c'est très intéressant de s'intéresser à une personne de la regarder vraiment de repérer qu'à un moment il y a des patterns dans le langage même dans le langage du corps mais on est quand même dans quelque chose de très empirique avec lequel il faut être très prudent je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a rien à voir qu'il n'y a rien à gratter il faudrait faire des recherches et il y a eu trop de développement personnel et pas assez de recherche c'est marrant que tu parles de ça j'ai fini hier de refaire ma formation en ligne sur les émotions et le non-verbal et où je fais uniquement le visage les émotions universelles le visage qui sont quand même plutôt ça va on sait à peu près ce qui s'active on a des bons repères et tout le long je dis ça je dis mais attention la synergo attention quand on vous dit qu'un seul geste veut dire ça on ne voit jamais ça comme ça en fait parce que moi j'ai encore je crois que tu es beaucoup plus optimiste que moi parce que moi des fois quand je vois des stagiaires qui arrivent et qui me disent non mais je sais que le mouvement des yeux quand ça part à gauche c'est que la personne ment moi je suis dépité tu vois pas du tout alors qu'il y a peut-être juste une mouche qui vient de passer en plus oui mais c'est ça en fait c'est un moment d'information où je parle du contexte justement de l'importance du contexte intérieur et extérieur et que des fois c'est des trucs moi je m'étais fait avoir comme ça sur une formation non-verbale la personne gigotait tu sais comme ça elle était pas bien et là moi je me dis ego à fond mes questions elles doivent la déranger je suis sur le bon truc tu vois il a envie de faire pipi et je lui demande c'est pas ça et je lui demande je lui dis mais ça a l'air de pas aller il y a quelque chose qui te dérange il me fait non non c'est juste que mon jean est trop petit et donc je suis à l'aise ok et ben salut et ben voilà allez remballe ta théorie c'est ça je me fais pareil sur le coup d'un chewing-gum où la personne mâchait un truc et où je disais elle doit se mordre les lèvres elle est pas bien non elle mâchait un chewing-gum bon on est bien peu de choses finalement c'est ça ça calme en fait je trouve que perso dans le dev perso que ce soit le coaching l'hypnose la PNL on a un égo assez important quand même de certaines personnes ça se voit on a énormément emprunté au code au code source du développement personnel et on fait avec beaucoup moins de finesse que par exemple Anthony Robbins fait je pense que tout le monde à peu près connait Anthony Robbins le pape du développement personnel finalement par rapport à beaucoup d'hypnose et de formateurs je trouve qu'il a une posture assez équilibrée bon déjà il travaille aux Etats-Unis résumons les choses américain égale hystérique oh my god les émotions les machins il faut que ça pleure on se prend dans les bras et tout bon c'est autre chose en France c'est autre chose dans d'autres pays encore mais ça fonctionne dans ce contexte et je trouve qu'il a une approche beaucoup plus équilibrée que certains il est beaucoup moins dans la toute puissance je ne sais pas s'il y en a qui ont vu parmi les auditeurs le film I'm not your guru qui tourne sur Netflix on suit en fait un séminaire d'Anthony Robbins et il y a un moment donné il y a une intervention qui résume très bien je trouve la finesse du personnage il se retrouve face à une personne qui a été violée dans son enfance qui a été dans un culte pseudo chrétien où en fait Dieu égal amour égal sexe dans tous les sens même avec des enfants mineurs et donc on s'entend voilà bon à un moment donné il va faire des trucs que les PNL vont dire rejoindre rencontrer l'autre donc il acte le fait que c'est la grosse merde c'est terrible il lui fait une suggestion et donc comme tu es toujours là tu as une force terrible et ensuite il recadre sur quelque chose de très terre à terre il lui dit ben si tu veux tu peux faire tu peux tu peux faire ma formation pour être coach voilà et si tu veux tu peux en faire un métier de tout ça si tu as envie tu peux aider les gens avec ça mais en gros il est dans quelque chose de très équilibré c'est à dire il propose une solution matérielle contextuelle la personne est-ce qu'elle va est-ce qu'elle va accepter est-ce qu'elle va pas accepter je crois que dans le documentaire il est dit qu'elle accepte mais en tout cas il n'est pas juste à lui suggérer des trucs qui ne sont pas accessibles il y a de la bienveillance en toi il y a de l'amour en toi il est dans quelque chose matériel concret alors on peut pas trouver des métiers pour tout le monde pour tous nos sujets tous nos clients Éric Sun il faisait beaucoup ça mais il n'y a pas forcément cette possibilité là il y a peut-être des personnes qui sont plus à même que nous de le faire et ça existe bref j'espère que l'avenir va vers autre chose que hypnose et développement personnel bienveillance ne pas être critique parce qu'en fait en faisant ça on fait les personnes qui réfléchissent qui se disent non mais il y a un truc qui va pas dans la formation elle se mette à douter d'elle-même elle se mette à se remettre en question pour rien vraiment pour rien je trouve et ça fait pas avancer la discipline ça ne fera pas de bien aux personnes qu'on va accompagner on est adulte on prend la responsabilité d'accompagner des gens on doit être capable d'argumenter nos théories de les justifier de sortir de nos présupposés c'est pour ça que à titre personnel tant que je peux j'essaye de ne pas faire de recadrage ce n'est pas je ne considère pas le dégage culturel intellectuel pour la légitimité je ne dis pas que tout le monde est obligé de penser comme moi mais quelqu'un qui va faire du recadrage c'est super s'il a l'assise qui va derrière s'il sait pourquoi il le fait à quel contexte à quel moment question de contexte tout ne marche pas tout le temps avec tout le monde et donc les petits copains hypno qui font des grands témoignages dithyrambiques sur leur propre pratique en mode auto satisfaits vous rendez service à personne même pas à vous même assez triste c'est intéressant de voir des témoignages de trucs bien loupés des loupés mais de tout je sais que ça va être une bonne formule montrer par exemple le fait de se rapprocher des états somnambuliques en hypnose avec un sujet qui y va et puis ensuite un autre sujet qui a beaucoup plus de difficultés voire des peurs et qu'est-ce que ça donne mais tous les formateurs devraient prendre le temps je ne sais pas une fin de journée on voit qu'il y a un sujet qui n'arrive pas pour ceux qui veulent rester allez ça fait une heure une heure et demie deux heures et le formateur il va se planter c'est pas grave ça rassure et peut-être que le lendemain ce sera un stagiaire qui va capitaliser sur ce qu'il a vu et qui va réussir et Rikson des fois il faisait hypnotiser des sujets qu'il n'arrivait pas à hypnotiser par un sujet qui avait déjà été hypnotisé et qui voyait d'autres choses c'est rigolo quand même donc voilà il y a beaucoup ce recadrage proposé dans les entretiens préalables en hypnose la fameuse question comment je sais que bidule que telle chose c'est vrai si on se l'appliquait à nous-mêmes on gagnerait du temps un peu de métacognition de pensée critique il y a un très bon livre sur la pensée critique que je mettrais en tu penses auquel ? en une BD c'est la pensée critique elle s'appelle génial il y a le podcast que tu as fait avec avec Albert Albert c'est génial mais ce mec allez l'écouter si vous ne l'avez pas écouté et puis même il fallait aller voir sa conférence vraiment il permet de prendre un ruc il a fait un petit bouquin très didactique là-dessus en plus ok mais en fait il est horrible mon message il n'est pas très vendeur je suis en train de dire vraiment et moi je me mets dedans le premier parce que c'est pas fini il faut qu'on bosse c'est ça il faut qu'on étudie il faut qu'on confronte il faut qu'on débatte il faut qu'on lâche notre toute puissance et oui c'est pas forcément hyper confortable non mais c'est tellement plus responsable je suis pas vendeur en fait non t'es pas vendeur mais moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup avoir des gens je serai pas l'employé du mois non tu seras pas employé marketing c'est clair désolé mes objectifs de vie sont à revoir mais quoique le marketing ça a tendance aussi à changer pour avoir un truc plus authentique c'est vrai de bah ouais vous pourrez pas tout faire vous pourrez pas mais vous aurez cet outil au revoir merci ce qui est pas mal comme approche ce qui est pas mal au moins on te survend pas un truc ok est-ce que alors j'ai noté ça doit faire 1h20 grandiel j'ai noté pas mal de références déjà est-ce que toi pour les débutants parce qu'à la base Posca s'adresse aux débutants est-ce que t'aurais un livre à recommander peut-être dans les peut-être dans les classiques ou enfin vois ce qui te paraît le plus particulier j'en aurais allez peut-être 2 Heller Monster and Magical Sticks il me semble qu'il a été traduit en français ça parle un petit peu de la rencontre avec le sujet en hypnose monstre et baguette magique Antoine Antoine il l'a il l'a déjà il l'a mis il en a parlé je crois super vous êtes d'accord je remets une deuxième couche et je conseillerais de lire la technique d'Eriksson de Jeffrey Zegg ok il y a un séminaire avec Milton Eriksson qui complète très bien on a des exemples concrets d'induction et on a en fait vous allez avoir surtout dans la technique d'Eriksson vous allez avoir une espèce de de description de ce que c'est qu'une séance d'hypnose de ce que c'est que les principes de l'accompagnement d'Eriksson et comme c'est le courant majoritaire dans l'accompagnement et que la plupart des formateurs d'hypnose eriksonienne ne connaissent pas l'hypnose eriksonienne je pense que c'est un très très bon point de départ si vous voulez si vous voulez progresser dans la technique de l'hypnose vous faites le tome 1 des articles d'Eriksson notamment les articles sur la transe profonde et l'induction de la transe profonde c'est clair c'est très simple à refaire vous lisez une fois vous notez deux trois idées au moment où vous lisez vous posez le bouquin vous essayez de le refaire de votre côté et puis ensuite vous regardez vous reprenez vous testez voilà moi je reste sur ça c'est le côté classique qui parle mais c'est important ce que tu dis on lit quelque chose on pose on le fait ça n'a rien de bouffer un bouquin en entier pour rien n'en retirer au final et puis vous n'allez pas perdre d'argent dans des formations redondantes non sourcées c'est ça c'est parce qu'au bout d'un moment en fait moi ça m'est arrivé une fois c'est en formation en prépa mentale j'y vais et je demande au mec avant je lui dis mon parcours et je lui dis est-ce que je vais apprendre des nouveaux trucs oui t'inquiète ça c'est trois jours à me faire chier j'en fais des ancrages et des doubles ancrages ouais alors que quand on quand on refuse des fois certains clients et qu'on les oriente vers quelqu'un d'autre les gens en général sont tellement ravis qu'ils nous envoient du monde cher débutant refusez les séances que vous ne sentez pas ou recevez gratuitement si vous avez la possibilité de le faire voilà vous ne vous mettez pas la pression mais moi quelques-uns de mes prescripteurs sont ceux que j'ai renvoyés je ne sais pas vers des psychopédiatres ou à leurs enfants des choses comme ça c'était le petit conseil à l'installation top on sort de la toute-puissance on sort de la toute-puissance ne pas hésiter à renvoyer ses clients connaître ses limites et bosser ce sera le résumé voilà un petit point aussi quand vous avez des formateurs qui insistent trop sur un contenu émotionnel subjectif souvent ils parlent d'eux c'est intéressant parce qu'ils partagent leur expérience subjective mais quand ils veulent l'étendre à tout le monde pour moi il y aurait un warning il y aurait une ligne rouge d'où ça vient comment il sait que c'est vrai d'où ça sort son truc voilà moi je peux dire ce que je fais en réanimation derrière j'ai 150 années d'archives de l'hypnose et attention tout ne marche pas et je n'ai pas réussi à tout m'approprier je suis loin du compte mais ça m'a quand même aidé à me poser dans ma pratique et ça m'a quand même il faut le dire aussi aidé à me rassurer et les résultats sont meilleurs merci beaucoup Yann merci beaucoup à toi je vous rappelle que vous pouvez télécharger le kit hypno safe pour tous les hypno débutants sur mon site internet ou la page facebook osez se lancer pour le site c'est osez-se-lancer.com vous pouvez également rejoindre le programme avoir 30 minutes de coaching offert pour savoir si vous correspondez bien au programme et si le programme vous correspond et quoi qu'il arrive vous ressortirez de ces 30 minutes de coaching avec des pistes pour évoluer pour atteindre l'objectif que vous voulez atteindre je vous souhaite une très belle journée et prenez soin de vous